et salut à tous de retour sur un nouveau stream cette fois on va y regarder afterlands alors afterlands j'ai déjà essayé de faire un stream le problème c'est que bon le jeu il est en bêta il n'y a pas de paramètres de settings il est en assez haute qualité avec la suisse avec la 660 gtx bah ça va pas très bien marché avec le streamer du coup bon bah j'ai pu jouer quand même sans stream labs mais c'est vrai que sinon il m'avait fait cracher stream labs et le jeu et tout était super lent donc j'ai galéré en fait pendant une heure sauf que bah maintenant que j'ai une 3080 je devrais pouvoir réussir à jouer et streamer en même temps donc afterlands si vous savez pas donc c'est un fps un fps aventure on pourrait dire avec un petit côté roguelike aussi si on veut dans le sens où les maps vont être générés aléatoirement donc c'est un fps qui vise à être play to earn aussi d'où sa présence sur elixir et on nears nous l'a déjà présenté ce jeu là maintenant moi j'avoue que j'étais un peu déçu comment dire de ne pas je m'excuse parce qu'il y a des petites notifications en même temps j'étais un peu déçu de ne pas avoir eu accès à la closet alpha et là du coup ils l'ont mis en open alpha depuis le 9 novembre en fait non mais je m'en fous tous les événements sérieux comment dire oui voilà ils l'ont mis en open alpha à partir du du 9 novembre donc bah du coup moi je l'ai téléchargé je l'ai essayé alors le quoi le 16 novembre c'est à quelques jours après en fait voilà je savais pas qu'il était sorti et donc il est jouable il n'est pas encore play to earn mais en tout cas on peut y jouer et puis s'amuser dessus donc si vous voulez jouer à afterland il vous faut le launcher elixir alors pour ça c'est simple vous allez sur alors pourquoi je peux pas bouger le launcher vous allez sur launcher elixir point à ici il y a l'adresse ici si vous voulez et puis rendu en haut vous allez sur download voilà moi je suis même pas connecté sur le site donc qui me détecte pas là mais donc vous cliquez sur download vous prenez la version selon votre système d'exploitation donc la plupart ça sera windows et ben non en fait il n'y a que windows finalement et la donne l'autre windows il n'y a pas de linux il n'y a pas de comment dire de mac et donc une fois que vous avez le launcher vous l'installer et puis ensuite vous pouvez vous connecter ici alors juste avec votre adresse mail normalement vous n'avez pas besoin de mot de passe vous connecter votre adresse mail vous connecter vous pouvez connecter vos wallets dans la mesure où vous jouez pas des jeux play to earn c'est pas nécessaire mais bon moi je les ai connectés à l'avance on va dire et parce que j'ai koakuma aussi mais koakuma il n'est pas encore play to earn non plus mais koakuma on ira voir une autre fois et puis une fois que c'est fait bah voilà vous avez accès à un pseudo compte en fait un qui est vous pouvez gérer les comptes ici donc et puis vous pouvez même ajouter des amis apparemment et c'est ça à trend elon musk 0420 ah 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 et donc donc voilà donc bah c'est parti pour lancer le jeu alors étant donné qu'il m'a un peu de temps à charger quand même au début surtout le premier lancement c'est ça que j'ai remarqué quand j'ai joué de mon côté le premier lancement le premier chargement de map est très long pour moi personnellement parce que c'est vrai que j'ai pas de ssd bien que le matos à côté est assez correct mais ensuite les autres chargements sont plus rapides en fait parce qu'il a gardé certaines choses dans la mémoire et du coup vous en faites pas si les premières maps sont longues à charger en fait les suivantes ça va en fait par contre il ya toujours un freeze au début à partir du moment où on arrive dans le jeu il ya toujours un comment dire un petit temps de chargement où on peut pas appuyer sur le levier pour rentrer dans la partie réellement ce qui finit de charger la map en fait et puis de générer les monstres et tout ce qui s'ensuit bon alors là il a lancé assez vite on va voir ce que ça donne ensuite alors c'est pareil il n'y a pas de settings je peux pas changer les touches j'ai pas changé la sensibilité de ma souris non plus parce que le jeu est très sensible en fait c'est le personnage le personnage qui est très très sensible en termes de déplacement vous vous en rendez pas compte sur le film mais je veux dire le personnage est très léger par rapport à d'autres jeux comme borderlands ou autre vraiment on n'est pas habitué quoi et du coup pour tout ce qui est saut pour tout ce qui est jump de plate forme parce qu'il ya une tour à un moment donné comme ça c'est assez dur en fait quand on n'est pas habitué pour le curseur c'est pareil alors ça limite je pourrais le modifier dans windows mais dans la mesure où ça me demande de ça me demande de re changer le paramètre dans son de sensibilité une fois que je quitte le jeu une fois que je re rentre dans le jeu et ainsi de suite bon c'est un peu chiant à limite je vais essayer de m'habituer à cette sensibilité là j'ai pas de bouton sensibilité sur ma souris malheureusement donc voilà pour ce qui est du jeu sinon bah après oui ça reste une alpha quand même c'est même pas une bêta ça reste une alpha donc on n'est pas à l'abri de trouver des bugs je sais que nirs quand il a joué là dernièrement il a eu deux bugs sur le boss la première fois c'est le boss qui n'a pas été généré et la deuxième fois c'est le loot du boss qui n'a pas été généré donc bon après pouvoir et puis bon voilà c'est tranquille relax le but c'est de alors je vois que le chargement est beaucoup plus fluide que qu'avant il met beaucoup de temps à partir mais il sait pas stopper à 59% par exemple alors sachant que je suis en train de streamer et que je vois que streamlabs il est freeze là en fait je sais pas ce que ça donne après je sais pas parce que nirs arrive à streamer aussi donc théoriquement ça devrait fonctionner c'est peut-être temporaire c'est peut-être parce que j'ai bougé la souris il a pas aimé peut-être parce que aussi il ya le navigateur derrière qui prend de la mémoire bon on espère que ça le fasse et que ça crache pas ok il ya du souci au niveau du procès de la rame je pense la carte graphique elle s'est arrêtée elle était à fond elle est repassée à basique quoi voilà il charge ça se trouve ça m'a totalement craché le stream 86% ça continue ouais je sais pas ce qu'il se passe pour streamlabs aussi à ce coup il a il a bloqué et ça a coupé le stream c'est possible à la limite je peux essayer d'aller voir mais ah ah non c'est bon c'est bon je suis toujours en live il est passé de 6 minutes à 8 minutes donc c'était juste la fenêtre qui était freeze impeccable du coup je sais pas s'il a enregistré ma voix pendant ce temps là je vois pour le son ça a l'air d'être bon en tout cas et ok ça y est il ya plus de son donc ouais vraiment le premier chargement a l'air très laborieux mais une fois que c'est lancé c'est bon quoi donc à la limite ne lancer pas le jeu si c'est juste pour faire une partie deux parties faites vous 4 5 6 runs tant qu'à faire tant qu'à lancer le jeu et que ça galère mais c'est vrai que ça serait super cool que les développeurs fassent des choses à ce niveau là parce que si le jeu se charge en height bah les mecs ils ont peut-être des pc avec des grosses configs mais c'est pas le cas de tout le monde moi je le sais j'étais sur une moyenne config avant là c'est mieux mais euh je sais pas ce qui galère le plus entre le disque dur hdd qui est un peu lent par rapport à la ssd ou la ram ou autre chose encore bon la carte graphique ça y est elle a repassé à quasiment zéro voilà on est dans le jeu alors ça lag au début c'est normal voilà ça devient un peu plus fluide donc là encore un petit temps d'attente je vais me rapprocher voilà du levier et dès qu'il va mettre le bouton E normalement ça sera fluide et je pourrais jouer alors c'est un jeu qui est très dur quand même hein pendant ce temps là je vais parler un petit peu parce que j'ai pas fini ma cigarette en plus c'est un jeu qui est très dur en fait hein de par la maniabilité du personnage et parce que le jeu est conçu pour être dur en fait c'est pas un fps du style borderlands où tu avances tu butes 20 ennemis non 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 du tout il y a vraiment un concept de gérer son personnage de gérer son aventure voilà donc appuyer sur E pour activer le levier et là normalement c'est fluide alors sur le stream je sais pas pour moi c'est fluide en tout cas sur le stream voilà je le répète encore une fois c'est ma connexion c'est pas mon pc ça n'a rien de me suggérer d'acheter un SSD ou quoi c'est déjà prévu ça n'a rien de me suggérer quoi que ce soit il me faut de la fibre point et je suis pas le seul à décider pour ça la carte graphique n'est pas à fond donc ça c'est déjà un très bon point je vois que du coup bon bah il prend pas énormément de performances non plus on va voir après mais là elle est pas à fond quoi j'aurais du prendre des mouchoirs aussi donc ouais le jeu est conçu pour être dur et je l'ai remarqué dans plusieurs aspects en fait parce qu'il y a des zones si t'es pas entraîné t'arrives la première fois c'est sûr tu n'aimes pas les astuces tu sais pas comment les mobs arrivent tu sais pas dans le temple quels sont les pièges qui vont se manifester parce qu'il y a des trucs de feu il y a des pics il y a des zones de poison voilà donc clairement si Nears arrive à terminer des runs à chaque fois en faisant du 13 minutes moi j'arrive même pas à terminer des runs et puis alors c'est ça au niveau de la gestion de l'aventure t'as soit la possibilité de rush et puis de passer une fois au magasin soit tu peux aussi détruire des caisses pour ramasser un peu de pièces et éventuellement des fois t'as des stuff aussi dans les caisses t'as des trucs de compétences par exemple moi j'avais une grenade aussi une fois alors le problème c'est que je vais pas pouvoir ok si le halteable fonctionne je coupe le son donc ouais je disais par rapport à la gestion dans le jeu à la gestion de ton aventure t'as t'as plusieurs possibilités dis donc maintenant il y a un truc à prendre en compte c'est le temps en fait t'as pas de temps limite pour terminer ton aventure quoique en fait parce qu'au bout d'un moment bah la map elle explose lol c'est aussi un truc assez marrant je trouve mais en fait t'as 5 minutes par mode de difficulté en gros et puis au bout de 5 minutes tu passes du mode facile au mode au mode médium et puis au bout de 5 minutes encore donc au bout de 10 au total tu passes du mode médium au mode hard et donc le jeu devient de plus en plus complexe dans le sens où les mobs vont être buff en fait donc il y a intérêt de rush et en même temps il y a intérêt de penser à aller au magasin ou à essayer de trouver quelques stuff pour augmenter son personnage parce que le but c'est pas d'arriver tout nu devant le boss justement ça va être trop dur ou en tout cas ça va être très difficile mais voilà le but ça va être de choper au moins des armes et puis quelques compétences comme du tir rapide du vol de vie des choses comme ça allez je reviens dans 30 secondes et puis c'est parti alors je ne mets pas de webcam ni d'overlay parce que ce qui m'intéresse c'est de vous faire découvrir le jeu vraiment et puis de vous montrer en fait l'interface du jeu dans ma tête quelque part on s'en fout allez est-ce que vous êtes prêts à me voir souffrir à me voir du coup non mais à m'entendre qui se passe hop je clique sur le jeu c'est bon donc là et c'est parti alors il y a toujours un petit peu de lag là au début alors là j'ai un freeze ok mais normalement ça ne devrait pas planter ah alors si asro il a vraiment du mal à gérer le stream en même temps parce que Nierz il n'a pas ce problème c'est quoi il y a un souci de mémoire peut-être mince dommage ah c'est bon c'est bon à partir du moment où c'est chargé c'est bon alors du coup je repasse au gun il n'y a rien de bien dangereux pour l'instant donc on va rester sur le gun alors par contre c'est vrai que j'ai remarqué que quand on tire plusieurs balles sur un ennemi ça a tendance à faire plus de dégâts en fait là je fais de plus en plus de dégâts c'est limite x2 à chaque fois que je lui tire dessus donc ça peut être intéressant de focus les ennemis plutôt que de tirer sur un ennemi puis un autre puis un autre alors par contre c'est vrai que l'objectif du coup de la partie là c'est de récupérer trois cristaux pour les poser dans la zone du boss générer le boss et terminer le boss donc les cristaux on les trouve en fait par les rayons là ah ouais alors je suis assez loin du coup on va d'abord à droite et donc à chaque zone de cristal on va dire il y aura une petite épreuve alors soit soit un temple avec des trucs à résoudre ok ça ça se casse pas donc vous voyez en cassant les caisses là on a des petits stuff là dedans on a des pièces mais dans les caisses on peut trouver des trucs ah il y a un coffre mais il n'y a même pas une clé pour l'ouvrir alors ça que ça lag beaucoup moins déjà qu'avec les 660 donc c'est plus intéressant plus facile ah il y a un magasin ah je ne vais pas regarder le magasin tout de suite je ne vais pas perdre de temps sur les objets ok ça c'est un un giveaway lol donc déjà je commence à récupérer des pièces mais comment dire ah mais je ne suis pas encore au cristal là il est où le rayon ah il est là bas ah ouais donc il va être dur à rechoper ce magasin mais c'est vrai que j'ai vraiment 60 pièces j'ai que dalle je ne peux rien acheter bon après je ne suis pas obligé de perdre mon temps sur le canon par exemple puisqu'il ne va rien me donner bon après il est assez long il n'est pas dur à tuer mais je suis en train de perdre du temps en fait donc si je perds mon temps à chaque fois 20 secondes comme ça ça ne va pas être très rentable en termes de temps là il aurait plutôt fallu que je monte plutôt que de les attaquer ceux là le but c'est pas de tuer tous les monstres de la map au contraire c'est pas du loot quoi que après je ne sais pas mais bon moi je gagne des pièces ce qui en a comment mais c'est pas du loot comme sur du MMORPG loot aléatoire sur monstre après je ne sais pas comment on va être fait le play to game en fait mais alors du coup c'est vrai que le déplacement je le gère mieux là si il y a moins de lag là par exemple c'est une zone un peu chiante parce qu'il faut sauter là dessus et il faut tu peux pas avancer et sauter sinon tu grimpe pas en fait ne grimpe pas la plateforme t'es obligé de sauter et avancer après alors là je me méfie parce que l'autre fois je me suis pris voilà je me suis pris des monstres dans la tronche quand j'étais en train de péter la caisse en dessous il m'a fait mal il est où il est tombé où il a explosé avec l'eau apparemment oui ça c'était un gros en plus je sais pas j'ai pas compris donc le cristal est là bas alors ouais il y a un peu des trucs bloqués dans le décor aussi des fois je vais recharger parce que j'ai que 7 balles sur 18 les balles avec le gun sont illimitées après avec le shoot gun non mais on peut les trouver sur les monstres aussi les balles donc de temps en temps il ne faut pas hésiter à utiliser le shoot gun justement quand il y a des gros monstres ou là par exemple il y a un elite bon après lui il n'est pas très dur apparemment si je shoot dans la tête ça fait plus de dégâts bon je ne vais pas m'amuser avec toutes les caisses non plus sinon je vais perdre trop de temps mais comme je sais qu'on peut trouver des stuff c'est vrai que tu trouves un truc comme ça dès le début ça peut être intéressant dépendant de ce que c'est aussi alors qu'on observe légèrement vite fait bon apparemment il n'y a rien de spécial il y a ça au milieu il faut monter je ne sais pas ça ne me dit rien comme zone après je n'ai pas joué beaucoup en vrai j'ai dû faire 3-4 parties il y a encore un coffre en bas j'ai vu interagir avec la machine qu'est-ce qu'il se passe c'est tout rouge c'est la zone que nir n'arrive pas à faire oh my god le timing à part sur ce genre de truc je risque de perdre du temps ok alors attends je vois oh merde je me suis planté oh putain j'ai plus de vie déjà une potion alors on commence avec deux potions mais ça peut partir très vite quand même ça se trouve je vais foirer ma run juste à cause d'être tombé sur ce truc là en premier ils sont en même temps donc il faut trouver le timing oh merde je ne vais pas sauter il faut attendre qu'ils reviennent voilà là ça va être pareil hop oh non je suis passé devant faut que je prenne la popo donc là déjà deux potions là dessus attention et là il ne faut pas se craquer oh putain il y en a d'autres oh non je vais déjà passer en mode médium ça fait déjà 5 minutes oh merde j'ai reculé parce que je pensais alors il y a un checkpoint quand même ah ouais ah ouais oh non oh ouais alors les petits bugs de plateforme c'est vrai que c'est un peu merde ah ouais non je ne peux pas je suis obligé de dash bon tant pis bon il faudra se réentraîner une autre fois du coup sur celui-là la prochaine fois bon bah on lance mais c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas évident à doser le saut là quand tu es habitué quand ton cerveau il a imprimé à sauter dans Borderlands ou dans d'autres jeux c'est très compliqué parce que du coup t'es tenté de je sais pas t'as le réflexe en fait t'as le réflexe de doser ton saut d'une certaine manière et du coup tu te rates parce que dans la Finlande c'est pas pareil ah bon du coup ah non c'est bon bah voilà comme je disais du coup la deuxième partie elle met beaucoup moins de temps à charger donc là par contre il y a toujours le petit chargement de la carte c'est un quoi un 20 secondes un 30 secondes il va m'afficher le bouton dès que ça va être bon là j'entends des craquements dans le son depuis que j'instrui la carte graphique je sais pas ce que c'est mais je suis pas censé en ces trucs là ah là je vois le levier était baissé c'est bon alors est-ce que ça va refreeze du coup comme tout à l'heure pensez bien ramasser le shoot gun parce que alors où sont les rayons ok on va aller on va essayer d'aller à gauche est-ce qu'il y a un passage par là qu'est-ce qu'on a ici non il n'y a pas de passage ah non non ça a l'air d'être un cul-de-sac avec une espèce de temple des trésors un peu partout ouais voilà c'est un truc qui n'est pas activé en fait dans cette version là pour l'instant donc il sera activé plus tard ah oui j'ai beaucoup moins de mal à viser maintenant que que la dernière fois lui il explose donc pas besoin de s'en occuper peut-être que si je le tue avant il lâche des pièces il n'y a pas de coup au corps à corps aussi sinon je pourrais éviter d'utiliser des balles et puis d'avoir à recharger des balles sur les caisses c'est quoi le plus près là en fait c'est lui attend mais il faut monter mais comment je monte il y a un canon il va peut-être m'embêter celui-là je vois qu'il y a un coffre à gauche mais je n'ai pas de clé alors après en vrai dans les coffres on ne trouve pas des trucs de ouf ah j'ai tapé sur le boulet ah oui on a la possibilité de dash avec shift aussi par contre le problème c'est que c'est shift et ça on ne peut pas le changer aussi le souci c'est que Windows avec ses pouces rémanentes si vous faites trop de dash en fait vous allez trigger une petite fenêtre là par rapport aux touches rémanentes Windows il va vous faire chier donc bon c'est un peu con on va pouvoir changer ça moi je le mettrais bien sur un clic souris par exemple un clic 4 ou 5 ça serait assez pratique quoique quand tu es en train de tirer en même temps ça peut être compliqué de dash et d'esquiver des monstres mais ça serait mieux que de mettre ça sur une touche shift touche système de raccourci et tout là ah j'ai pas de monstre cette fois qu'est-ce que ça va être comme épreuve je me demande bien est-ce que ça va être l'arène oula ah ouais alors là les monstres ils ont TP alors je ne sais pas si c'est du lag merde allez dégâts de chute il ne faut pas que je me recasse la goule de l'autre côté je ne pourrais pas limite sauter ici hop comme ça voilà là je suis tranquille je peux reculer tranquille limite vas-y monstres c'est bon et ouais des fois les monstres ils se TP c'est assez bizarre ils n'ont pas un déplacement avec leurs petits sur le sol ils volent carrément sur quoi voilà vu que je vais dans cette direction j'en profite je cache des caisses ah je suis tombé ah ça me l'air d'être le temple oh non c'est la tour oh là là je me tape les deux les deux trucs de saut les l'un à la suite de l'autre j'espère qu'il ne va pas y avoir l'autre après du coup parce que ça va être très très dur alors là j'avais vu qu'il y a un dash moi je vais pas me risquer je vais y aller tranquille en vrai le temps de ah merde au moins de le réussir une fois ah là le problème c'est que le poison ne va pas s'en aller en fait donc dès que je retombe je prends plus un poison plus un poison et en fait quand je vais être au maximum de la tête de mort là je vais prendre du dégât alors sachant que si je tombe de haut déjà je prends du dégât de chute c'est là où la sensibilité elle est très complexe à gérer parce que déjà ton personnage est rapide et en plus le curseur est rapide donc quand tu te déplaces et que tu tournes la souris t'as intérêt de faire gaffe et de pas aller trop vite là normalement jusque là ça va c'est juste avant le checkpoint où j'avais encore un peu de mal le checkpoint il est il est ici là donc après si je l'active il va me mettre un désert qui me permettra de remonter jusqu'à ce checkpoint mais il faut que j'y arrive sachant qu'après il y a encore une autre partie alors ça normalement c'est pas trop dur voilà activé boum alors là on commence à avoir du feu avec des plateformes qui bougent donc il y a un timing à gérer là normalement je dois voilà ok si j'irai pas ce côté j'ai fait le fou j'ai plus d'âge pour être trop vite ah oui là du coup il faut que je prenne le geyser et que j'aille où la souris est trop rapide du coup tu peux pas viser pour dash tu peux mais c'est dur normalement je prends le geyser dans cette direction donc je devrais dash comme ça ouais bah j'ai pas été jusqu'au bout je crois est-ce que je me suis vraiment raccourci ou j'ai un doute bah non je reviens au checkpoint là j'aurais pu aller plus haut je pense ok donc ça c'était good il y a encore une pleine forme ici bah y'a rien du tout ok peut-être pour un canon ou un truc comme ça est-ce qu'on peut aller direct hop on va pas attendre que les flammes sont actives alors là est-ce que ça serait pas plus à mon avis il y a moyen de faire un raccourci mais pour l'instant on va y aller safe est-ce qu'il y a un timing là allez je pense qu'il y a moyen de choper la plateforme il n'a pas sauté il n'a pas sauté il y a rien de choper la plateforme là de la première à la troisième alors ok du coup je reviens mais un peu avant le bouton du checkpoint quoi bon ça aide un peu c'est pas fou fou bon bah là du coup j'enchaîne là si je peux essayer de faire la même hop hop nickel j'ai moitié en fait j'ai un espèce de stress et du coup si ma main tremble la souris étant sensible et le curseur la visée étant sensible aussi ah apparemment j'ai juste à sauter pour grimper sur la ok voilà on va pas faire le fou ah j'ai cru que j'allais sauter dans le coup oh il a fallu ne pas monter sur la plateforme il y a un deuxième checkpoint ou pas non il n'y a qu'un checkpoint ok ah elle a bougé sous mes pieds la plateforme oh ah ah bon au moment je ne suis pas tombé en poison mais là j'ai perdu du temps aïe 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 quoi ? dégâts de chute avec le geyser carrément alors c'est vrai que je peux aussi éviter les dégâts de chute en faisant un dash avant d'atterrir mais ce n'est pas toujours facile de savoir ah là si je me prends dans la plateforme au dessus en fait je ne peux pas atteindre celle-là bon alors du coup il faut récupérer ça voilà hop ça c'est bon ensuite là je n'aurais pas les deux voilà j'étais obligé d'attendre ah merde le problème c'est le time oh c'était chaud quand même un peu je vais me cramer alors là c'est pas grave sinon ça sera en mode hard il n'y a pas de soucis mais c'est en mode hard ouais ouais là je ne suis même pas sur la plateforme en fait et tout à l'heure la plateforme elle a glissé sous mes pieds quoi on sait qu'il y a des trucs pas super bien foutus à ce niveau-là encore c'est comme là je ne sais pas si je peux passer en diagonale quoi en fait ça suffit qu'il y a un trou au milieu et puis que le mec il se prenne les pieds dans le trou il y a un mur au dessus oh j'ai failli dash alors en plus je ne sens pas mon petit doigt donc pour dash c'est compliqué avec shift parce qu'à force d'avoir la main sur le clavier j'ai une partie de la main qui s'endort en fait qui s'engourdie c'est pas pour me trouver des excuses ou quoi mais ok là je suis au bout oh je l'ai réussi oh je l'ai réussi merde c'est quoi folie furieuse vos dégâts d'armes augmentent tant que vous frappez des ennemis cool donc j'ai gagné un buff en fait voilà donc là j'ai le cristal et là du coup je peux redescendre alors ça c'est marrant parce qu'il y a une plateforme en haut ils vont peut-être ajouter des trucs après parce que pour l'instant il n'y a rien ouais d'accord c'est pour la vue quoi c'est vrai que pour la vue du coup je peux aller là-bas je ne sais pas ce que c'est celui-là ouais bon là j'ai dash un peu trop tôt oh merde il y a un canon vraiment dash au ras du sol quoi je vais prendre Coco et moi c'est encore une c'est cool on peut en dropper sinon il faudra en acheter au magasin par contre c'est vrai qu'il n'y a pas eu de boss du coup je n'ai pas gagné de pièce donc là c'est vrai que la tour t'as pas de danger parce que t'as pas de monstre mais si tu te foires tu machine gun tank vas-y on va essayer de le buter il va peut-être me filer un truc intéressant on ne sait pas alors vous voyez que mes munitions par contre elles sont limitées au niveau du shoot gun si je me déplace sur le côté il ne me touche pas donc là je suis assez bon en vrai il est tout seul ok juste plein de pièces enfin plein de pièces ouais je ne sais pas exactement combien mais alors là par contre est-ce qu'il faut que je passe à gauche je ne sais pas s'il y a un chemin à gauche en vrai on va essayer de dash pour le faire rapidement s'il y a bien un chemin parce qu'une fois je suis arrivé comme ça dans un ah bah voilà merci windows ta gueule en plus tu ne peux pas le désactiver ce truc là voilà donc sur le boss j'ai récupéré des munitions de shoot gun c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter comme ça quand il y a des gros monstres un peu plus rapide là il m'a refilé des munitions encore ah il savait bien qu'il y avait d'autres trucs il y avait un autre il n'a pas lâché de pièces tant pis ah tu as un câble de souris qui se glisse sous le clavier des fois ça conf du coup je n'ai pas autant de mobilité que je pense à glace ok du temple des caisses tiens il y a un magasin je ne vais pas voir dans le magasin s'il n'y a pas un voilà bah j'ai un scorpion euuuh trivolver ça coûte combien ? 1700 ? ah ouais trivolver il faut deux en plus panzerbreaker ça lance grenade mon gars 2000 ça c'est une grenade elle coûte 1080 donc ok magasin d'armes j'ai pas de feu dommage on va buter le boss à me faire des tubes j'essaie bien de tirer le trivolver après c'est vrai que le lance grenade coûte pas mal aussi on voit que le shoot gun là alors c'est pas vraiment le shoot gun en vrai parce que c'est pas du des munitions frag c'est plus un lance-boulet mais on voit qu'en fait ils ont un poids oh putain il est long c'est pas campus pas de scorpion ah mais attends je lui fais un dégâts là putain ça se trouve il faut une arme élémentaire pour le tuer ah ouais je lui fais zéro de dégâts ça va trop long je vais perdre du temps sur lui il faut que je me casse dommage mais genre je peux juste pas le tuer trivolver il a l'air d'avoir élémentaire électrique mais j'ai passé dessous c'est combien ? 1500 je m'en rappelle plus ? 1500 ? 2000 ? j'espère que je me dirige au bon endroit walou t'as l'air un peu plus loin ouais c'est bon je suis à côté là ça a l'air d'être la zone un peu plus facile il faut juste casser deux générateurs en fait j'ai encore une potion je suis pas mal par rapport à ce que j'ai fait précédemment mais c'est vrai que c'est beaucoup plus jouable aussi dans ces conditions c'est quoi celui-là ? c'est un machine gun tank ? ouais bah il va être devant l'entrée donc tu vas être obligé de le tuer je pense ah merde j'ai perdu toutes mes munitions sur le scorpion comme un débile pas le scorpion je saurais que je peux pas le tuer il faudrait bien de buter les deux autres il faudra de me gêner aussi oh what ? il a tp ? mais il a fait comme tout à l'heure c'est à dire que s'il barque trop loin de sa zone de spawn il disparaît en fait bah c'est con j'allais le tuer pour avoir les pièces c'est dommage quand même c'est à dire qu'il faut tourner il faut pas uniquement reculer mais il faut pas s'éloigner de sa zone de spawn en fait sinon il disparaît et tu l'as dans l'os on a un autre au dessus je pense que le meilleur moyen d'esquiver c'est de se déplacer de côté des fois ça aide à viser aussi euh ouais alors attends comment je rentre là ? parce qu'elle est où l'entrée en fait ? normalement l'entrée est au centre mais bon comme c'est aléatoire peut-être le truc il peut tourner légèrement ah voilà là il y a l'entrée ok let's go alors ouais effectivement si je le tue là je dépiaise allez dans la tête il y en a un autre au dessus de moi j'ai intérêt de faire oh il y a un zeppelin qui lance des missiles ah non c'est le tank ça vient de buter assez vite parce que autant les corps à corps j'ai le tank ils arrivent sur moi avant de prendre du dégât il me tire dessus quoi alors là les canons je suis obligé de les faire parce que sinon ils vont me choper par surprise ça que si je tire autour il a pas l'air de prendre du dégât pour m'en tirer dedans le canon dans le trou du canon quel autre il est au dessus alors des fois il y a des monstres comme ça voilà ils passent à travers les décors et des fois ils se retrouvent bloqués dans les décors tu peux pas leur tirer dessus les drones c'est pareil il faut les faire parce que si j'avance j'ai pas perdu de vie en vrai ah j'ai droppé une potion c'est nice je suppose je l'ai eu sur un monstre ou dans une caisse peut-être oh ça y est je suis en hard oh là là je l'avais même pas vu ok alors j'ai éternué il faut que je me mouche le problème c'est que je vais peut-être pas pouvoir mettre pause en vrai je sais pas normalement c'est un jeu solo si tu mets pause ça s'arrête ouais ok donc il faut que je coupe le son je sais pas je sais pas voilà désolé pour un petit un petit option mais c'est un peu le problème quand on est malade ça m'emprêchera pas d'avoir les trois cristaux rien ne m'arrête ouais alors attend les générateurs il y en a un à gauche normalement à droite l'autre je l'ai loupé il a passé en rouge à travers les murs ah voilà là je les vois et clignote est ce que lui il a un coup critique bon ça n'a pas l'air à l'élan des dynamites il n'a pas aimé le coup là il a reculé un peu non 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 il y a une case ok il est mort munitions nice donc je peux garder le shoot gun limite je perds trop de temps à tous les monstres en fait parce que si j'arrive au moment où la map explose ça va être n'importe quoi alors ça va vraiment être n'importe quoi alors ça explose pas dans l'enfance où je me rends tente mais c'est pas loin quoi c'est tellement le chaos partout le zeppelin il tire des lasers alors le zeppelin je vais tout juste de le faire en revolver parce qu'il est en l'air donc quoi je suis passé à faire d'accord voilà nice je prends une popo là par contre ok il ya un générateur qui est ici je peux déjà lui tirer dessus ok je fais 6 de dégâts au lieu de 5 il est pas ouf le buff que j'ai eu il ya du monde est ce que ça rechargé étant donné que j'ai changé d'arme une question intéressante en vrai à putain et se bloque dans le décor du coup je tire mais ça tape dans le décor ah oui alors par contre lui il prend cher au shoot gun attention il y en a un qui est au dessus de moi ah merde j'avais pas vu le kamikaze ouais je l'ai touché non je l'ai pas touché ah il y a un zeppelin ah je suis bloqué je m'attendais à ce qu'il passe au dessus de l'arche mais du coup il est passé à travers quoi allez où le tank là que j'avais tout à l'air ok il est immune ok un canon je crois qu'il a disparu voilà il est derrière donc s'il me tire dessus par derrière ça me surprend je vais perdre la vie pour moi non il est pas là voilà je m'attendais pas à lui apparemment il a des résistances élémentales je vois deux triangles là à côté de son nom un orange et un violet bim ah il m'a cramé merde ah si je me touchais avec le feu ça m'a brûlé bon deux qui couds mais quand même ok il y a un machin derrière là il y en a un ici je sais pas comment accéder à l'autre par contre bon là c'est pas une vraie arène il y a quelques monstres mais euh c'est pas euh oh tiens c'est en difficulté impossible ça y est ça explose j'ai été trop lent sur la tour j'ai même pas de deuxième cristal en vrai donc là le volcan il est en train d'exploser en fait il est en train d'éruption et il y a des météores qui vont tomber un peu partout normalement je vais les voir il y a des zones qui s'affichent mais euh je suis pas à l'abri de me prendre quelques dégâts à cause de ça quoi de toute façon ça va me faire très mal ah putain flamme trower je pensais que ça en était un autre il m'a lâché une dynamite et je prenne la popo quoi merde je suis bloqué je joue pas énormément avec le dash en vrai j'ai pas l'impression d'en avoir besoin c'est surtout le pas de côté quoi alors là par contre hop merde j'ai tiré deux fois à côté oh la dynamite dans la tronche ok nice ah Pierre tu vois rien parce qu'il y a une espèce de brouillard là qui se met en rouge parce que euh non il avait pas rechargé le gun tout à l'heure quand j'ai changé d'arme par contre j'ai récupéré les mines du shoot gun ah oui donc là je fais 8 de dégâts effectivement dans une arène comme ça c'est intéressant euh j'ai pas tellement le temps de péter les trucs j'ai peut-être perdu du temps à péter des caisses en vrai merde je vois pas comment accéder à l'autre ah il faut passer par là peut-être par ici ouais donc il y a encore des monstres ah ouais là du coup je leur fais super mal on dirait du tout j'ai du toucher deux fois critique dans la tête c'est un truc comme ça en vrai ça me donne envie de jouer à borderlands c'est possible mais euh les borderlands je les ai tous désinstallés pour euh récupérer de la place sur le disque dur je réinstallerais peut-être euh le 3 euh plus tard le 3 il est ouf et puis il est souvent remis à jour avec de nouveaux contenus et tout donc quoi ok donc là j'ai pété tous les générateurs il faut que j'aille interagir avec la machine vite 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 je me suis pas pris de mettre erreur dans la ponche encore hein tiens des... hop je sais jamais oh il y a un super tank qu'est-ce que c'est tout là lui ? il est apparu euh... oh p*** j'ai le one shot ! mon gars j'ai le one shot ! what the fuck ! ça se trouve le buff est bugué aussi deuxième cristal je vais rester en mouvement en fait pour éviter de me prendre des trucs à la con stupidité j'ai pas vu merde j'ai ramassé un parchemin je sais pas ce que c'est bon bah sûrement que je gagne plus d'or après je sais pas combien de pourcents mais euh... alors ensuite le dernier cristal bah alors là ça va être euh... on va voir que la difficulté peut pas augmenter plus hein donc si j'y arrive en fait ça passe ah 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 donc en difficulté impossible là les... les monstres ont des résistances en vrai hein ils ont tous une résistance alors pas lui mais le hammer de base là il avait une résistance l'électricité particulièrement hé il y a le magasin qui était pas loin en vrai parce que je retournerais pas au magasin juste pour avoir une autre arme et triper un peu j'ai un double gun non il a un double canon d'ailleurs c'était tri-révolaire il est où le scorpion ? là il est plein en coin je sais que c'était par là ah j'ai deux clés oh putain le metteur il a pété juste à côté de moi bah vas-y ouvre le chest il faut rester appuyé d'accord bah c'est le même t'es sérieux le corps me donne le même euh... le même item quoi il y a pas de clique secondaire mais euh... quoi ? ça m'a déjà fait ça mais c'est vrai qu'on voit il y a une lame sur le shoot gun on pourrait supposer qu'à un moment donné il va y avoir des... des attaques de corps à corps ou des bonus de corps à corps aussi avec ce shoot gun... euh... le magasin le magasin était dans cette direction j'étais passé derrière alors non en fait les météores je les vois pas tomber donc si je les prends sur la trompe c'est vraiment pas de chance ah là le scorpion est là-bas donc le magasin est un peu plus derrière je crois que le scorpion est dans le magasin en fait hein... ahah... est-ce qu'il va me laisser y aller ? je sais pas... on va prendre le lance grenade ah merde ah mais il y a des drones carrément qui apparaissent en mode aléatoire là et qui euh... qui me poursuivent il y en a un deuxième parce que l'émetteur c'est pas suffisant quoi ah putain ah il y avait deux gros qui m'ont chopé aussi oh la la il y en a combien ? ah je vais pas rasser le mun je sais même pas sur quoi je tire en vrai parce que je vois que le tank... ah merde faut pas des masses de dégâts faut pas que l'alerte windows apparaisse maintenant euh... enfin quand je double dash là comme ça faut esquiver les monstres merde non on reprend le revolver ah là je me fais toucher allez le tank il est presque mort yes des autres maintenant est-ce que je pourrais pas récupérer des muns au cadavre du tank ? oui boum on profite ah il est un peu plus lent c'est vrai mais... oh la vache j'ai plus de vie... j'ai récupéré une potion tiens heureusement j'aurais pu tenter d'aller au magasin mais je suis pas sûr que ça soit une zone safe il y a les putains de drones qui arrêtent pas de me tirer dessus alors peut être que le lance grenade a un tir en cloche comme ça aussi peut être qu'il va moins loin du fait qu'il soit un peu plus... ah mais c'est vrai il y a un canon en haut je l'avais pas vu en fait j'ai vu qu'il arrêtait pas de me tirer dessus merde j'ai plus de balle ça va allez faut crever les drones là oh j'ai plus de vie ok pas de pièces que des muns ah j'ai arrêté de tirer du coup je fais moins de dégâts ok il y a plus rien ah des pièces je suis à 2300 ah ouais c'est là où tu te demandes tu te dis merde pour 5 pièces en fait est-ce que ça vaut le coup de perdre une seconde à aller le ramasser ouais on explore on y va tranquille t'as vu hein c'est pas les mêmes armes ? les armes crusher ? qu'est ce que ce truc ? Elementalis vous augmentez vos chances d'inflicher un statut munitions 120 cadence de tir 0 1 dégâts 3 terre est un espèce de rayon ou un truc dans le genre qui tire très très vite mais qui fait pas beaucoup de dégâts cadence de tir 0 0 5 doom fire on se clame ça portée et stabilité augmente 3500 2900 j'ai fait un détour au magasin j'ai même pas assez de thunes oh la blague oh la grosse blague bon bah t'as envie donc direction 3ème cristal il y a même pas de potions on a acheté rien tu te démerdes donc là il va falloir péter des caisses pour choper des potions dedans parce que si j'ai pas de potions j'arrive à la prochaine zone je suis mort en fait ah tiens il y a un tiki là il y a peut-être des caisses vas-y donne moi quelque chose d'intéressant s'il te plaît ne serait-ce qu'un voile de vie ou un régène ça serait cool ok alors je tiens dans le décor aussi bizarre que ça puisse paraître j'étais à 2km de l'arme mais c'est pas grave c'est un jeu en alpha c'est normal ah bah j'ai peut-être moyen de passer par là ça va waouh il est tombé juste devant moi le metteur tiens encore un coffre vas-y bon on le prend il y a un hammer c'est encore un shoot gun de merde c'est pas de mon coup ouvre un coffre pour qu'il te refile l'arme de base bah allez blunderbuss ah niveau 3 niveau 0 bouquet final lorsque vous tuer un ennemi celui-ci a une chance d'exploser et puis rafsion vos dégâts sont augmentés contre les ennemis affectés d'un statut ah j'avais pas vu qu'il y avait des niveaux ok donc c'est toujours le même shoot gun mais un peu plus amélioré quoi ok non seulement les armes ont des raretés mais aussi des niveaux et moi j'ai même pas un quart de ma barre de vie j'utilise aucune grenade tiens c'est vrai ah magasin il faut prendre des popolans avant de prendre un item il faut prendre de quoi tenir ah que les parchemins bottes éterrées appuyez sur l'espace pour ralentir votre chute augmente les dégâts de type poison les chances d'infliger un imposodon vous immunisent contre l'empoisonnement pourquoi pas valeur apaisante les potions vous redonne plus de points de vie lorsqu'un joueur ramasse une potion tous les joueurs proches regaillent une partie de leur vie bah oui ça redonne plus de points de vie d'accord j'ai envie de dire juste le poison et la résistance après en vrai s'il y a moyen d'avoir une potion bah ouais je veux bien prendre l'autre ah mais en vrai j'ai une potion et là j'ai plus assez de pièces non ça ça se casse pas bon bah voilà au moins j'ai une potion je la prends tout de suite et du coup du coup du coup du coup je sais plus dans quelle direction hé mais je l'avais tué juste avant le canon de tabuse c'est quoi en fait il repop toutes les 5 secondes en mode impossible pourquoi pas c'est le mot c'est impossible donc le jeu là il va tout faire pour que tu perdes mais en vrai ça va j'ai joué à borderland il y a des situations beaucoup plus pressantes que ça donc t'as 15 mecs énormes qui te foncent dessus ha 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 alors c'est le temple mais euh bon il est fermé quoi normal il n'y a pas de cristal dedans je veux dire euh voilà par là tiens il y a une caisse un bidon c'est jamais ah le canon il fait que drop-up ok bah ça sert à rien de le détruire en fait du coup je perds plus de temps qu'autre chose pour moi des potions s'il te plaît aïe euh ok tout à gauche bon après si je suis assez rapide le canon peut pas me toucher normalement ah nickel c'est quoi c'est une arène ? ouais point de vue point de vue c'est que si je sors il y a le canon dehors dépop pas s'il te plaît le temps que je recharge voilà ça j'ai plus quand même une ouais alors ils passent complètement à travers le décor ils n'êtes pas censé le faire maintenant alors eux ne donnent pas de mune par contre du coup je vais le faire au flingue on va garder les mules de shoot gun pour euh pour quelque chose qu'il mérite vraiment on va dire il y a les drones qui vont passer à travers le décor qui vont arriver au dessus de moi c'est ça que je pense pas aux grenades c'est hête pourtant c'est une touche à droite mais alors j'ai déjà détruit un générateur oh la la il y a des zeppelins oh la la c'est un bordel là j'aurais bien tuer les aériens là maintenant tant que j'en ai l'occasion il passe pas à très mal des corps là ok j'ai vu le zeppelin je sais pas s'il est loin ou quoi non il est tout près oh bah il est explosé direct one shot j'ai vu des drones mais je sais pas où ils sont c'est pas grave ok alors faut que je fasse gaffe de rester près des murs pour pas que les canons le touchent voilà la vie que j'ai perdu ah j'ai trouvé une potion je sais pas où sur un gros monstre je suppose aïe 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 il y en a un autre oh la la oh la la un élite ah je suis bloqué ah ah popo vite ça lag un peu quand même hein en vrai c'est peut être du hot spring ou je sais pas mais des pièces ah pas de mune oh mon salaud il m'a volé mes munitions l'élite il y en a deux qui se ramène sur moi non je sais pas où sont les générateurs il y en a un là-bas ok je l'ai vu il va y avoir des mince retours évidemment oh il est plein ou qu'est ce que c'est que ça j'ai pas vu ce qu'il me tire dessus ok il y a un tank oh il y a mis 15 élites bah vas-y il y a une tête close oh j'ai tort de la zone oh j'ai 10 hp mec j'ai 10 hp je suis mort mais en vrai ça va je trouve que j'ai été assez loin et c'est cool je suis assez content de mon coup là waouh mais c'est bien franchement le truc de la difficulté qui augmente et tout parce que ça serait un peu chiant sinon j'avoue j'aurais pu penser que ça y est j'ai déjà réussi et tout mais non non pas du tout en fait bon il est où le kamikaze elite il est mort ou qu'est ce qu'il reste ah il y a un zeppelin c'est lui qui va me tuer non les missiles ah il me reste 5 hp non il faut survivre jusqu'au bout si il y a cette musique ça veut dire qu'il y a des monstres qui me voient normalement je suppose parce que ça s'active toujours quand j'arrive dans une zone hostile voilà par exemple elle doit être complètement loupée après que le gun il fait du dégâts quand même avec le buff que j'ai pris tout à l'heure je crois j'étais bloqué il ya un météore qui m'est tombé dessus bon ça fait partie du jeu non c'est chiant en vrai 37 minutes j'ai même pas gagné mais 37 j'aime bien le chier c'est un bon signe très bon signe après il y aura aussi la possibilité de le faire en multijoueur et puis probablement en pvp aussi le jeu le jeu j'ai même ce qui se pose la question ah je m'en bouche désolé C'est parti. Bon, je pense qu'il y a moyen que je le termine en hard si jamais je le termine la run. Maintenant c'est vrai qu'il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que j'aime pas speedrun les jeux en général, j'aime bien prendre mon temps et tout. Speedrun c'est un style, c'est pas forcément pour tout le monde, moi je sais que j'aime pas. Ok, on va éviter de trigger des mobs pour rien, on va aller directement, à gauche ça a l'air d'être plus près en fait. Le rayon est plus gros. Il a l'air d'être à gauche, à droite et au milieu. C'est là aussi, si je peux éviter de faire un détour, je gagne du temps. Ah, des monstres. Ah, kamikaze, ok. Bah vas-y, kamikaze tout seul, c'est que je te disais. Bah c'est pareil, je les tue, je recule dans la direction où je vais, mais en même temps, je vais aller chercher les pièces quand même. Ouais bon, 40 pièces pour 2 pièces et 1 à 1 meurt, je sais pas. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, parce que tu gagnes 1000 pièces pour récupérer le cristal. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de farmer les monstres et de récupérer les pièces surtout sur eux ? Que tu les tues pour survivre, pour éviter qu'ils te tirent dessus. A la limite ça passe. Et peut-être que juste les puir, ça suffit en fait. Alors, quoi qu'est-ce donc ? Parce que là je vois pas trop... Oh, je connais pas cette zone. Tu es à la chute de pierre ? Ouais ! Ah, j'avais vu ça sur le stream de Nier's ! Ah ouais, alors là c'est KO. C'est... Oh là 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 là, tu as les 4 ramers qui se ramènent. Faut pas que je prenne une pierre sur la tronche en fait. Ah, donc d'accord, il y a des cercles quand même qui apparaissent. Alors bah à la limite je me contente de courir, c'est bon. Après faut peut-être tuer les monstres quand même au minimum. Je pense que c'est peut-être ça qui arrête le... Non, rien. Donc il y a vraiment une question de temps. Un chrono ou quelque chose dans le genre. Les monstres qui repopent. Ouais, c'est-à-dire qu'ils repopent au bout d'un moment et ça se fait en plusieurs phases. À mon avis il y a plusieurs bons monstres à la fin. J'ai tendance à tout le temps viser dans la tête. C'est vrai que je fais du dégât sur la mer quand même. Après ils ont une grosse tête carrée, c'est pas dur à viser non plus. Avant j'avais tendance à la retirer dans le milieu ou dans les pattes et c'était pas ouf. Hé, j'ai pris des coups de pierre là. Ça va, ça fait pas trop de dégâts quand même. Après la chute de pierre. Oye, je l'ai pas vu. Mon cochon. Et il a... Ah oui, il a pris cher dis donc. Merde, je tire à côté. Ah, puis je tire dans les haies. Ah, il est tornade carrément. Elle a failli me sauter dessus la tornade. Ah non ! Comment je me venais dessus. Qu'est-ce que... J'ai pris des pierres peut-être. Ok. Des munes, nice. J'arrivais pas à taper la caisse. Ah là, des monstres, des aériens. Ah non, j'ai été l'internade. Ok, l'internade ça fait pas trop... Ça désoriente mais ça fait pas trop de dégâts. On dirait... Wow, le missile, j'ai le temps de le voir venir. Il est même pas esquivé. Et si j'avais sauté, ça aurait pu marcher. Au plus d'âge, tu peux peut-être passer par sur le missile. Le missile a une résistance. Ah peut-être ça dépend de la couleur des monstres. Il a l'air jaune-vert. Ah, je vais devoir prendre une caution. Bon, les éplans par contre, ils me saoulent. Donc en vrai, ils sont chiant à viser. Ils tirent des missiles à distance. Ah, je l'ai pas eu. Je suis bloqué, je suis bloqué. Il y a trop de moments où tu te bloques. C'est horrible. C'est même pas dû à des bugs ou quoi. C'est juste que tu te bloques dans le décor. Là, les jars, par exemple. Il y a du gros, il y a du gros. Ah, puis il y a du hammer. Avec, parce que si encore, il n'y avait que les gros, ça irait. Oh ! Oh, Dutch ! Ouf ! De toute façon, je n'ai pas perdu de vie. Ah oui, là, je l'ai pris jusqu'au bout de la turn. Quoi, encore une ? Aïe, aïe, aïe ! Ah, j'arrive dans les monstres ! Merde ! Ah, le deuxième popo ! Non ! Oh, non ! Hé, hé ! Il souffle ! C'est horrible, parce que je suis obligé de taper dans les monstres en reculant. Et en même temps, de regarder où est-ce que je vais. Parce que si je me prends une tornade, ça peut être tellement fatal. Il n'y a plus de chute de pierre, en tout cas, mais... Ah, tu es dans le mur ! Je suis dans le coin ! Deux balles ! Ah, punaise ! Ils ont fait exprès que tu ne puisses pas longer les murs. Ils ont mis des obstacles tout longs pour que tu ne fasses bloquer, en fait. Sinon, c'est trop facile. C'est bon ! Waouh ! Mon dash, je l'ai fait du surplasse. Ouais, alors les tornades, ça va, elles ne font pas de dégâts, s'il t'atterrit bien. C'est trop vieux, la tempête ! La tempête, il manque le P. Est-ce qu'il y a un parchemin, du coup, cette fois, non ? Juste des pièces, on dirait. Ok ! Attends, deux petites secondes. Ok ! Ah, pas ! Euh, mun, mun, rien d'autre. C'est quoi ça ? Ok. Eh ben, du coup, on va aller à notre cristal. Je ne suis pas encore en mode médium, donc ça va, je l'ai fait assez rapidement. Bon, je crois qu'il n'y avait pas trop le choix. Ouais, je pense que c'est celui de droite qui est le plus près, là. Je n'ai pas de clé. Je me fais ce monstre-là, là. Allez ! On est fous. Ah ouais, par contre, lui, il tient des missiles. C'est un hammer avec des lances-missiles. Bim. Voilà, lui, en deux shoot-gun, il est mort. Et il me file des mun. Je vais gagner un peu plus de pièces. 1500. Objectif en tout cas, déposer les cristaux. What ? Non, c'est prendre les cristaux, plutôt. Ah là là, il y a un méga-drone, là. Ah, le problème, c'est que le drone, je suis obligé de le faire au flingue. Quoi, il a TP ? Ah ben, ok, dépop. Quoi ? Non, tu ne vas pas me dire, il est invisible, quand même. Il y a beaucoup de soucis, un petit peu, sur le jeu, quand même. Avant de le faire en open alpha, ils auraient pu corriger quelques bugs que les alpha testeurs ont vus, quand même. Parce que là, du coup, on va tous leur apporter les mêmes bugs. Je pense qu'il faut que je monte ici. Grenade, tourelle, saignement. Invoque une tourelle qui inflige des saignements aux ennemis. Oh, pourquoi pas. Délai 80. Vas-y. Allez, mais saute, imbécile. Ah, putain, je ne vais pas pouvoir sauter à cause de... Mais, t'es sérieux ? La grenade qui me gêne ? Non, c'est bon. Alors, à essayer. Je suis à la moitié de ma vie. C'est du saignement, ce n'est pas du vol de vie, par contre. Bah bon, c'est toujours utile. J'ai remarqué que la grenade de base... Oh là, je ne fais pas énormément de dégâts. Alors, ouais, comme tout à l'heure, du coup, il me choque dès que je suis en bas de la plateforme. Ah, je n'arrive pas à les toucher. 4, 2, 1. Ah, puis, il m'en fait mal en plus un peu. Ah, c'est ça, la technique, c'est de mettre mon curseur à côté du monstre. Je marche de côté, et à un moment donné, le curseur, il est sur lui et je tire. Ça permet de pouvoir focus tout en esquivant, en fait. Oh, merde ! Oh ! Ah, heureusement que c'était de l'eau. J'aurais pu prendre cher si ça n'avait pas été... Si ça avait été plus profond, on va dire. Si il était tombé de haut. Ah, le temps que j'ai perdu sur deux fucking drones, là. Ah, non, ça va être la tour. Ah, non, ça y est, j'ai compris, là. Quand tu dois monter comme ça... Allez, bim ! Ah, non ! Ah, non ! Bon, ça va, ce n'est pas l'autre, mais... Bon, ça, parce que c'est toujours les mêmes plateformes. Donc, finalement, c'est toujours la même chose. Une fois que tu as compris le truc... Par contre, là, c'est vrai que des dégâts de shoot, ça peut être très chiant. Mais je ne vais avoir aucun loot, ni potion, ni stuff, ni quoi que ce soit. C'est juste pour le cristal, là, pour le coup. Et peut-être un peu de pièces, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas, il y a quelque chose, ça manque d'immersion, en fait. Au niveau du déplacement, de... Il y a quelque chose qui casse un peu l'immersion du jeu. J'ai l'impression que ça... Oh là là, j'ai glissé sur la plateforme. J'ai l'impression que ça a lagué un peu, et... Et comment dire... C'est trop rapide. C'est pas fluide, aussi. Est-ce que c'est parce que je stream en même temps, c'est possible ? Ouh ! C'est pas passé loin. Ah, si je le réussis du premier coup, c'était cool. Après, il ne faut pas que je parte trop loin quand je saute. Oh ! Je n'ai pas une palée sur la plateforme. Ok. Alors, elle est un peu tard. Ouais ! J'ai pu sauter direct. Ouais, j'ai pris un peu du retard. C'est pas grave, on prend son temps, là. Une phase un peu délicate. Ok. Encore. Ah ! La dernière fois, je peux voir, mon gars ! Je fais tout parfait ! Je forme le dernier saut ! Oh non ! Je suis revenu, là ! Oh, bah ok. Bon, ça, je ne suis pas tombé tout en bas. Il ne court pas de dégâts de chute. C'est vrai que la première fois que j'ai pris le jeu, attends, la prise en main, tu te fais 5 dégâts de chute, tu as perdu la moitié de ta vie. Wow, dur ! Bah bon, après, c'est normal, c'est... Le temps que tu prennes le jeu en main, on va te dire. Oh, je n'ai pas hyper cramé. Eh, mais c'est que je n'ai plus vie, en fait. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Un quart. Un quart de ma barre de vie. Ah, bah là, le mieux serait de prendre le geyser et de remonter encore plus haut, mais non. Je m'excuse. Oh non ! Ah, beaucoup trop vite. Fail sur fail, en fait. Bon, là, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de choper une plateforme pile à la hauteur de celle-là, en fait ? Il est à la hauteur de où le geyser n'est pas renvoyé, en fait, parce que... Non, apparemment... Oh, bah oui, d'accord. Allez, retombe dans le poison. Non, vas-y, ça ne sert à rien. Oh, ça ne sert à rien. Je n'ai plus de vie, il n'y a pas de motion. Ah, ok. Il n'y a pas des caisses à casser par là. 12 minutes. J'ai fait le temps de nir, mais avec deux cristals en moins. J'ai pas de temps de nir. Merci. Ma poubelle et mouchoirs est déjà pleine, c'est n'importe quoi. Ok, c'est bon, on peut y retourner. Ok, donc là je ne vois pas. Là j'en vois 2 sur 3, j'imagine que le troisième est derrière l'arbre. Ah non, ok, là-bas. Ce n'est pas lequel est le plus proche. En vrai, moi j'irais bien à gauche. Là c'est cul-de-sac, donc je suis obligé de passer par là. Ok, bon. Voilà pour pas qu'ils m'emmerdent les monstres. Je me casse. Ah oui, alors le canon, on a l'impression qu'il anticipe mes déplacements en fait. Je ne prends vraiment pas le chemin le plus court. J'ai dû aller à gauche, non ? Ah c'est bizarre, j'en vois que 2 sur 1, le troisième est là. Ah oui, vraiment le troisième est tout prêt en fait. Ah dégâts de chute. Ah la blague, tu sais. Il tombe de 50 cm. Ah oui, mon pied. Ah oui, je me suis cassé un ongle. Ah le temple ? C'est tout petit. En vrai, ça m'a l'air d'être le temple. Alors le temple, je ne le connais pas encore. Donc euh... Ouais, alors la machine est là forcément. Moi je vais sur le point direct. Sauf que bah non, il faut faire le tour. Passer par l'entrée du temple évidemment. Ça sera très facile aussi. En vrai, tu prends une pioche puis tu creuses le mur. On tombe à l'écoute. Où est l'entrée ? S'il te plaît. Des panneaux ? Il n'y a pas de panneaux ? On va boire un petit coup avant. Allez, c'est parti. Interdit avec les leviers pour ouvrir la porte. Ok. Ah, ça a mis quelque chose, ça je l'ai vu en stream. Bon voilà, il y a 3 du coup. Donc déjà une porte d'ouvert. Voilà. Hum hum. Ensuite. Qu'est-ce que je suis récupéré la pièce ? Et il y a 2 chemins. Donc c'est pareil. Ah ouais alors là. D'accord. Du coup il y a des pièges sur le chemin. Et il faut suivre les cordes. Les câbles qui mènent au bouton pour la porte. D'accord. Alors sachant qu'il y a des murs et que ça passe par des peaux. Ah là 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 là. Le labyrinthe mon gars. Ouh. Je sais même pas où je vais. Si ce trouve je vais vers la porte à débloquer là. Ah non. Ok. Un bouton déjà. C'est cool. C'est très bien d'aller vers la porte à débloquer là du coup. Ah je m'en goûtais. Merde. Ah j'ai essayé d'esquiver maintenant. Ah mais ça aussi tu peux t'empaler dessus ou... Je sais pas. Il y a des piques en vrai je pense que oui. Bah oui mais ok mais... Ah ! Comment je passe par là moi ? Comme ça. Là je crois que j'ai pas été. Ok. A priori la porte est de ce côté là. Du coup je vais plutôt aller à droite si je trouve le bouton. Ok. Il y a l'électricité. Ok. Du coup ça c'est pareil. Il faut sauter par dessus. A moins qu'il faille passer par là. Ok. Nice. Et le troisième câble est là. Vas-y meurs ! Oh il m'a pas été à l'autre. Dans ça il m'a pas fait de dégâts. J'ai tellement vite en vrai. Là du coup j'ai la porte. Elle est où la porte ? Elle est où la porte ? Elle est où la porte ? Elle est par là. Elle est là. J'ai fait repasser par l'électricité alors que c'était pas utile. Oulah ! Est-ce que j'ai le moyen de sauter par dessus ? Ouais. Good. Oh nice ! Oh bah easy ! Ouais. Easy money ! Du coup la sortie. Pif ! Ah tu vois je lui avais dit il fallait creuser le mur. Allez ! Prochain cristal. Donc là je suis déjà à moins de 5 minutes. 2 minutes 50. Donc on peut jauger un peu son temps comme ça c'est cool. Ouais alors là par contre si je tombe c'est finito. Bye bye. Merci au revoir. Enfin je le touche mais je vois même pas sa barre de vie. Ah ouais alors je veux toucher le gris du canon et du coup ça lui fait pas de dégâts peut-être. Le mob comment il a bugué. Ah ! Magasins ! Alors 639 pièces c'est quand même pas énorme. Est-ce que le canon il va pas réapparaître là si je veux magasins après. Il y a des pièces. Ouais on sait jamais 650. Allez 697. Ça ça se casse pas. C'est vrai qu'ils ont mis quand même des pièces auquel il en manque un peu. Tire compte. Augmente la cadence de tir de nos armes non élémentaires. Alors j'ai que des armes non élémentaires. Cadence modulaire augmente la cadence de tir mais diminuer les dégâts c'est con. Seconde pot. Les dégâts pris sont convertis en points de vie et en bouclier pendant quelques secondes. Ce bonus se recharge avec le temps. Euh bah carrément carrément ça a l'air vachement intéressant. 500 c'est celui qui coûte le plus cher. Ni de mort monnaie pour ça. 864 ok. Ah ça ça a l'air d'être du légendaire. Mais bon ça diminue les dégâts. Cadence de tir j'aurais bien pris mais ça c'est un peu plus tanky. Ça peut vraiment m'aider quand même. 600 pour la potion. Eh ça coûte cher. Dis donc Coco là. T'es un peu... Hein ? Ouais hein. Gritty hein. Lol. Cher un peu tes objets. Surtout les potions. J'ai pas de clé. Je vois un cote mais y'a pas de clé. Alors sachant que j'ai un canon derrière. Voilà qui me tire dessus évidemment. Ça serait pas drôle. Ah bah énorme lui. Oh vache. Ah merde je vais louper forcément. Ah si. Je crois qu'il prenne aucun dégâts. Ah vas-y la jarre qui me bloque là encore. C'est pénible ça hein. De se bloquer sur des... Entre un caillou et une jarre là c'est... Très très embêtant. Quoi. Une clé sur 5. Ah non. Une clé. One keys. Pourquoi y'a 5 ? C'est qui au pluriel ou... Je sais pas. Y'a une id one key en fait. Parce qu'il me... Ouais. L'air d'avoir un chemin le mob hein. Donc il se balade au début et après dès qu'il est trigger il prend son chemin. C'est bien pour ça que des fois il se tp. Parce que là il a clairement glissé jusqu'à son chemin. Son chemin j'entends son programme de déplacement en fait. Ou alors je sais pas. C'est moi qui... Y'a un truc qui comprend pas mais... Deuxième. Ça a l'air de pas être une arène mais disons... Voilà une zone où il y a des monstres tout simplement. J'ai un peu de bouclier on dirait. Ouais. Nice. Des mun. Parfait. Hum hum. Ah par contre il m'a rien lâché l'autre tank là. Le gros monstre que je me suis embêté à tuer. Ah si quand même. Ah juste des mun. Ok. Bon j'étais déjà fou. Les canons je pense que c'est de la perte du temps de les tuer. On dirait un magasin. Ah mais attends il y a une zone avec plein de trucs là. Ça se trouve il y a un petit buff à trouver ici. Bon alors c'est que de la pièce. Parce que ça après d'après ce que j'ai compris on va pouvoir les activer pour avoir des trucs aléatoires. Mais euh. C'est pas encore implémenté quoi. Le mec il y a des offrandes de partout je veux le tout quoi. Bah en vrai j'ai tellement peu de pièces que là s'il y a un magasin que je peux acheter un truc à 500. C'est jamais hein. Bon ça fait ça en plus. Ah par contre c'est pareil dans ces genres il n'y a pas grand chose à lui. Euh 600 représailles. Vos dégâts d'armes et de grenades s'augmenter juste après avoir subi des dégâts pourquoi pas. Colosse augmente vos points de vie maximum. 600. Donc j'ai bien fait de ramasser les pièces. L'ingrédient secret et les potions vous font récupérer tous vos points de vie. Euh. Mais 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 mais. Ah attends mais il y a un canon qui me tire dessus alors que je suis dans le magasin. Wesh. Moi j'ai bien de prendre la représailles. J'ai déjà du bouclier. Donc euh. C'est pas moyen de grimper ici. Bah tiens. Bah tiens mon gars. On bat les couilles. Hop. Je suis en ouf moi. On prend des passages secrets et tout t'as vu. Ah ça va être le truc avec les pierres. Ok. Sur l'huile à la tempête. Alors bah justement tiens. Est-ce que ça vaut pas le coup de péter les jarres dès le début ? Comme ça après je suis tranquille. Du moins dans ce coin là. Alors ouais. Par contre il faudra tuer les monstres avant. C'est la grenade saignement non ? Ah non c'était tout à l'heure. Je suis mort après. Il y a eu la tour et je suis mort. Ouais. Là j'ai plus de grenade. Il y a un gros en plus. Direct dès le début. J'ai bientôt la grenade. Alors les grenades sont limitées c'est juste un cooldown. Après peut-être qu'elles seront limitées plus tard aussi. Ah ouais le deuxième dash il est pas parti hein. Je l'ai vu dash mais il a pas bougé en vrai. Ah j'ai tué un monstre apparemment. Avec ma grenade. Ouais j'ai tué gros. Aouh. C'est moi qui ai pris un caillou sur la tête. J'ai encore mes deux potions là. J'ai l'impression que je fais vraiment plus de dégâts avec le temps. Je sais pas. Peut-être les représailles là du coup. Je sais pas si c'est activé ou pas. Alors les tornades. Alors ça c'est pareil. Ça me gêne là quand je passe près du machin. Des mules. Nice. Je pense que c'est juste du temps. Et puis ensuite péter la dernière vraie quoi. Aïe. C'est bizarre j'ai appuie sur F. Ah la vache. Mais il a pas lancé la grenade. Boum. Ah ah oui. Je l'ai explosé le flamme sauber. Ah bah si il a fait du dégâts en fait. Je l'ai peut-être juste pas remarqué. Bah ouais il faut clairement un inventaire de personnage ou quelque chose. Une fiche de personnage où tu vois tes buffs et compagnie. Tes armes. Où tu peux tout regarder genre pendant 5 minutes s'il faut. Quoi ils m'ont bloqué ou... Merde. Ouais d'accord. Je crois que j'ai pris une tornade en fait. Qui m'a... Qui m'a pas vraiment monté. Mais qui m'a... Qui m'a... Qui m'a stuck. Qui m'a bloqué. Ah ouais encore. Ah là j'étais encore bloqué contre un mur. Ah mais j'avais pas vu que j'ai pas... Eh mais what ? Pourquoi je peux pas bouger là ? Je crois que je suis pas du tout dans une bonne zone. Merde je recharge. Ou alors c'est lui qui me fait des tirs de stun. Ça se trouve l'électricité a le pouvoir de... Putain. J'ai pris tellement de tornades. C'est débile parce que j'ai réussi à économiser ma vie depuis le début. Là j'ai pris trois coups et... Il a fait que j'utilise une potion. Il y a trop de tornades là. Hop. Je suis placé entre les deux. Alors là par contre je suis mieux d'avancer un peu pour ressortir. Oh là là. Oh là là double tornade. What the fuck ? J'ai rien compris. Quoi ? Mais oh ! Est-ce qu'il est allumé là avec les tornades ? Allez encore une. Attends je cherche les monstres. Oh là là. Ils sont juste à côté. Ok 2-1. Le plus gros. Oh vas-y. Sa grand-mère là. Mais non mais en plus j'atterris sur les monstres quoi. Sa grand-mère le meurt là. Une. Une. Oh elle est. Oh là là les pierres. Pour ça les pierres ne font pas trop de dégâts. Ah ça y est il est mort. Genre hard. Oh ça se trouve le moins de finir. Nécromancie vous êtes censé mourir survivée avec un point de vie. Si vous tuez un ennemi rapidement vous regagnez une partie de vos points de vie et de votre bouclier. Oh. Oh c'est good. Hum hum. C'est bien ça. Ok je sors de là. Je refais une petite pause de 10 secondes. Attends il est où le cristal ? Il est là-bas. Ok. Hop. Ça c'est quoi ? C'est un gros ? C'est un élite ? Je vois qu'il y a de lance-missiles. Mais il a l'air élémentaire là mon fusil. Pourquoi il est niveau 0 ? Ah mais oui c'est vrai j'ai des trucs de poison j'ai oublié. Ah ouais. Ah ouais. J'étais même pas obligé de le retirer dessus là il allait mourir quoi. C'est pour ça que l'autre il est mort tout seul finalement. Alors lui si je me mets assez près en vrai je peux lui faire du pas mal. Voilà. Ah ouais il y a résistant poison lui quand même. Voilà il a beaucoup de vie. C'est moi qui fais pas de dégâts mais euh. Tiens reprisaille et j'ai deux effets boucliers. Après est-ce que ça vaut le coup que je m'attarde sur les monstres là je sais pas hein. Ah si si il a clairement une aura de poison autour de lui et il fait des trucs de poison donc euh. Je pense qu'il avait une immunité aussi. Bon le drone par contre il me fait pas envie du tout hein. Et un chest. Si je peux améliorer le fusil pourquoi pas. Un cœur ! Non ! Ah ! C'est une upgrade. Vampire élémentaire vous gagnez du vol de vie sur les dégâts causés par les statues. Oh ! Poison et vol de vie mon gars ! C'est bon ça ! Et il y a le scorpion. C'est un peu le scorpion. Allez on est fou là ! On est fou là ! En plus c'est une arène c'est hyper facile. Après derrière donc euh. Y'a moyen y'a moyen y'a moyen. Y'a moyen. Ok il prend un de dégâts. Voilà là il prend du dégâts euh. Ouais il prend pas tellement de dégâts en fait hein. Voilà je crois que le scorpion en fait c'est un espèce de bait. T'es tenté de en mode oh un mini boss et puis en fait non euh. Il est juste euh. Dur à tuer si t'as pas de dégâts élémentaires direct. Là autant j'ai du poison mais. Est-ce qu'ils m'ont suivi les zouzous là ? Aïe 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 aïe. Cor à corps ! Cor à corps ! Coute de couteau ! Coute de boule ! Coute de boule ! Ah ouais ça manque vraiment d'attaque au cor à corps. Ah la 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 la. Je sais pas si j'ai tué. Non à peine. Oh la la tu as un autre gros machin qui arrive là en plus. Ah le scorpion qui est toujours là. Ah ça est ma vue je crois. C'est moi ou... J'ai l'impression qu'il poursuivait l'autre monstre. Je peux récupérer l'émune. Voilà sans choper le scorpion. Ouais non mais euh. La flemme de fer. Oh la la y'a un zéplein en plus. Ouais parce qu'il y a déjà des monstres ici là qu'il faut que je batte. À la limite si je plante les autres là avec euh... J'en mets un lapin tu vois. Je me casse. Le truc c'est que j'ai du bol de vie du bouclier mais j'ai pas envie de trop rush parce que ça serait tellement stupide. De se faire tuer comme un débile. Ah la la c'est y'a 4 drones là, y'a du hammer, y'a de coups. Aïe aïe aïe. Bouge 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 ! Oh ! Oh la la j'étais bloqué méchant ! Bah euh grenade dans le vide bravo. Ça a fait du dégât apparemment. Bon déjà. J'ai eu un coup de Philippe parce que je me suis vraiment retrouvé bloqué dans le décor là. En mode non non euh faut pas que ce soit un bug qui nique ma partie. Je sais que c'est un genre d'oeuf un mec hein mais j'arrive d'être amoureux. Hum hum. Bon le scorpion tu fais quoi là Jean-Michel ? Tu te réveilles ou je crois qu'il est bugué ? Mais c'est ça le scorpion ? Il attaque les autres monstres en fait. C'est bien ce qu'il me semblait hein. Vous savez en train d'attaquer le canon alors il est trop il peut pas le taper mais il est en train de le cibler en fait. Il pourra pas prendre du poison hein le zeppelin en vrai euh. Je me demande s'il est pas élémentaire de base euh le fusil. Dans le sens où euh les dégâts élémentaires s'appliquent au fusil parce que voilà. Je vois bien que mes balles de revolver n'ont pas d'effet violet alors que le fusil lui les a en fait. Ah il repasse derrière le décor super. Merde merde je prends trop de dégâts qu'est ce qu'il se passe mode impossible. Je l'ai pas vu venir. Ah putain il est drone. Non mais sérieux j'ai pris la potion. J'ai déjà plus de vie quoi. Il y a 15 000 drones c'est n'importe quoi. Ah oh. Ah je prends du dégâts je sais même pas de quoi. Bah c'est pas je rajoute quoi hein mais euh. Hop j'ai tué un monstre à ma soigner. Non mais c'est ça entre les éplins et les drones il y a trop là. Les aériens c'est tellement chiant à tuer. Ah ouais il y a des canons en plus. Eh les aériens là c'est relou en vrai comme quand il y a une sensibilité comme ça. Allez je repasse dans le décor n'importe quoi. Non c'est pour ça c'est marrant comme jeu mais euh s'il est pas... Si ce genre de truc c'est pas corrigé je crois que je vais pas jouer souvent en fait. Ce genre de truc ça m'énerve très vite. Bah là tu vois je tape dans le décor alors qu'en fait mon curseur il vise clairement le mode hein. Bah les rouges. Euh qu'est-ce qu'ensuite les drones ? Si on peut les avoir un par un à limite hein. Après c'est vrai qu'il faut pas que je sois trop statique parce que les meteors là qui tombent. C'est un peu la fin du monde mais euh... On s'en fout quoi. C'est un dualiste. Ah. Il y a du mob sur moi. Oh la la, oh la la. Ok ils ont plus de vie. Il y en a d'autres. Il y a deux autres en plus. Ah les gars euh tranquille. On pensait prendre des vacances aussi. Oh my god. Un coup de pompe. Oh non. J'étais à l'eau il fallait pas. Bah c'est sûr de mourir. Ah bloqué dans le décor. Ouais. J'étais dans un cul de sac aussi. C'est de ma faute. Si on peut tourner un peu en rond comme ça. Vas-y. Soigne moi le monstre là. Ah en plus il y a que les dégâts élémentaires qui me soignent. Donc euh. Techniquement. Si j'ai bien euh. Compris le truc là. Avec le revolver à le fusil. Le revolver va pas me soigner en fait. Clairement. Des mules. Bon après c'est cool. J'ai quand même du bouclier. C'est une chance de soin ou c'est à tous les coups en fait. Parce que. Ca fait 3 mois ça je vois pas de son. Ca tu me fais chier. Bim. Bim. Voilà. Merci au revoir. D'accord. J'occupe pas une boîte de mules mais ça monte pas hein. Dans l'aventaire. Allez 2, 1. Ah le canon faut que t'as prénalisé là. D'autre façon il va repop après hein. Si ça se trouve le derrière a déjà repop. Euh. Détruire tous les générateurs. Donc il me dit pas. Sur 2, sur 3. Apparemment y'en a 3. Moi j'en vois qu'un pour l'instant. Ok. 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 Alors ce que j'avais pas tout à l'heure et que j'ai maintenant c'est des barils que je peux péter et faire exploser en fait. J'ai essayé mais là ça a pas. Marché. Pas loin. Oh une popo. J'avais pas vu. Putain j'étais à 5 HP t'sais. Je me suis dit ah ça va être chaud ça va être chaud. Ah du coup c'est un peu plus confortable. C'est pas une raison pour faire le fou ou le con. Mais disons que c'est un peu plus jouable. Un peu plus faisable là. Un peu plus faisable. Parce qu'il me manque que ce cristal et après y'a le boss. Hum. Alors on va voir comment se comporte le boss. En vrai je l'ai jamais fait. Youhou. Tu veux sauter ? Moi aussi. Je saute. Qu'est-ce qu'il veut ? Ok. Il est explosé tout seul. Merci le saignement. Bon. Boliéééé. Ah ça je l'ai fait péter maintenant avant que ça me pète à la plonge. Ouais ouais. Ouais eux ils ont clairement une tête hein. Dans le fond ce light shot fait mal. Est-ce qu'il y a moyen de péter ça sans trigger un monstre sur la con? Ouais. Je sais pas ouais. Ok je suis même pas sous un canon. Là, ça passe. Oh, ce sniper, mon gars, interagit avec la machine. On se grouille ! Il y a encore d'autres monstres ? J'ai joué avec les flèches rouges. Ok, il y a un parchemin. Si, mais... Prends le cristal, bordel. Ok, ce recyclage, vous ne consommez temporairement pas de nuitions ? Après avoir tué un ennemi ou détruit un objet. Cool ! Alors, sur le boss, ça ne va pas marcher, mais... 400 mètres. Attends, il est où d'entrée, en fait, de la sortie ? Parce que là, je ne peux pas grimper pour sortir. Je ne vois rien, en vrai ! Le brouillard rouge, là ! Il y a quoi d'autre côté, rien ? J'ai essayé de sortir en mode tricky, là. YOLO ! Ouais, ça marche ! Oh, c'est quoi ce machin, là ? C'est un tank ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah non, c'est un flamme-thrower. Un flamme-thrower qui est en train de faire caca du poison. What ? Ça m'a soigné, je ne sais même pas d'où. Attends, mais je ne sais même pas où je vais. C'est par là ? Non, ce n'est pas par là. Non, ce n'est pas par là. Je suis un certain. Ah, apparaît que je passe à côté du lance-flamme, je pense. Il n'aurait pas de chemin, là. Ça aurait pu envoyer un couloir secret, pourquoi pas. On va essayer de passer par là. Apparemment, il galère un peu avec les escaliers, le perso. Il n'a pas dû monter beaucoup d'escaliers dans sa jeunesse. Il y a un magasin à gauche, 1900. En vrai, je vais essayer... Ouais, ok, le boss est en premier lieu. Donc, ouais, on va essayer de passer au magasin. En vrai, ce n'est pas impossible de chez impossible. Je n'ai rien pris en dégâts, là, depuis tout à l'heure que je me promène. Ouais, les mecs, il y a juste le canon, il faut faire gaffe. Ah, le monstre, il me poursuit, d'accord. Il faut le tuer. Ah, merde, attends. Ah, le flamme-soueur, non ! Non, il ne faut pas que je meure, maintenant. Je n'ai pas le droit, là. Ah, forcément, il est esquivé. Ah, il n'est pas immunisé au poison, bien par contre. Il n'est pas tout seul, en plus. Ah, là, il y en a un autre qui arrive derrière. Bim. Ok. Eh, je récupère de la vie, mine de rien. Alors, j'étais à peine à la moitié de tout à l'heure. Là, je suis au trois quarts, carrément. Alors, par contre, les mules, ce n'est pas trop ça, quoi. Ah, là, le flingue sur lui, ce n'est pas très efficace. Si je pouvais avoir le tank avant, ça pourrait être pas mal. Comme ça, j'ai envie de prendre des tirs. Voilà. Il n'a pas d'immunes, lui ? Nice. Chargeur. Ah, il est trop chiant, le fiappon. J'ai perdu le magasin, là, du coup, avec leurs bêtises, là. Ah, les zouzous, là-haut. Ok, les pièces. Bon, du coup, ça me fait 2 000. Eh, 2 000, il peut avoir une bonne arme. Ok, elle est là-bas. Le magasin avant le bourse. Alors, salut à toi, cher ami. Voilà, je n'ai rien de plus qu'un intéressant. Ingrédients secrets. Ah, ben non, mais c'est le même magasin que tout à l'heure. Ah, ils sous. Eh ben, on va prendre une potion, du coup. 1037 ? Mais, mec, t'augmentes tes prix au fur et à mesure que je passe. C'est quoi, c'est quoi, ce bordel ? Ah, elle est dure, l'inflation, là. Bon, ben, boss, une potion. Ok. On va essayer. En vrai, j'ai ma barre de ville qui est quasiment au max. Et là, on va dire 80, 75%. Ouais, non, 80, là. Ok. Ok, elle metteur sur la tête. Ok, il faut que je place mes 3 cristaux. Et là, oh, magique ! Le bon passe. Surprise, motherf*****. Ah ouais, vraiment, quoi. Mon pote, il va tellement long au revolver. Déjà, le dégât que je lui fais au fusil à bombe, c'est dérisoire. J'ai même pas l'impression de le toucher, là, de loin. Ok, si, il passe en rouge. Je vais mettre 15 minutes à faire le boss, là, avec mon stuff. Mon stuff de péchard. Ouais, mais le fusil à bombe est niveau 0, en fait. Survivez. Objectif, survivez. Ok, merci. Ce qui est fait, c'est qu'il me lance des boules de feu, là. Mais, en fait, je peux tirer dessus, ça les casse. Muisque ce que ce soit pas qu'on recharge. Eh, je prends pas de dégâts, parce qu'il est toujours trop loin, en fait. Du fait, je me déplace et je recule. Il va pas changer de sprite, à un moment ? Enfin, pas de sprite, mais de... Comment on dit ? Programme, là. Comment ça s'appelle ? Parce qu'il peut me sortir un petit peu autre chose, là, en termes de skill, quand même. Là, tu veux une grenade ? Pourquoi je crois que ça va toucher ? Oh, oui ! Oh la vache, le dégâts que ça lui a appelé ? Et si je prends du dégâts, il n'y a pas un... Je me suis encore plus soigné. Je sais pas d'où, en vrai. Mais il me semble que le bonus, là, qui me file du bouclier... Oh, représailles. Est-ce que c'est pas au moment des représailles qu'il peut pas balancer une grenade ? Ouais. Ah, je crois que ça a touché sa boule, là. Boule de feu, donc ça a pas été le toucher. J'essaie de viser plus ou moins au cœur, au milieu, mais... Pas sûr que la tête, ça soit vraiment son poids. Pei... Ouh ! Ah, il m'a touché, là. Merde. J'essaie un dash en arrière, mais c'est pas tellement le moment de tester ça, quoi. Mec, le défi, tu sais, je fais le boss, mais avec que des armes niveau zéro. C'est sûr que c'est long, mais comme j'ai dit, moi, je suis pas fan du speedrun, donc... En vrai, tant que tu finis la run, c'est le plus important, enfin, le meilleur temps, ça, c'est pas... Ça, c'est comme sur l'Ostrolix, hein. Le but, c'est de survivre, c'est pas de rocher comme un fou, c'est pour se faire le dépenser, ça sert à rien. Mais bon, ouais, en fait, le mode impossible, c'est impossible que ça. Mais boum, objectif en cours, survivez. Bah, écoute. Donc là, normalement, on passe à la prochaine map, sauf que, comme c'est une alpha, bah, y'a pas de prochaine map. 35 minutes, mon gars. Ok. Ah bah voilà, du coup, on a réussi à terminer le jeu. Alors, j'espère qu'en deux heures... Enfin, le jeu, c'est pas le jeu final, hein, effectivement, mais... En deux heures, on a réussi à terminer une run. Donc, bah voilà. Moi, je vous encourage à essayer si ça vous tente, c'est assez fun, en vrai. Et qu'il y a des moments de stress et tout, un peu, c'est délire. Je vous dis, je vous dis... ... C'est parti !